Au cœur des échanges, plusieurs questions qui minent les enseignants. Parmi elles, le paiement de la bourse, la publication des notes d'affectation, le traitement des quotas ainsi que le recrutement des enseignants âgés de plus de 50 ans. Nous sortons d'une réunion avec M. le ministre et son équipe pour les points que nous avons insérés dans nos différents cahiers de charges et nous avons parlé au nom de tous les communautaires. Je ne vois pas la raison qui va nous pousser d'aller en grève. Mais comment ont-ils apprécié les échanges à quelques jours de la rentrée scolaire ? Nous avons la question des affectations des nouvelles recrues qui tardent à venir jusqu'à la date actuelle. Les anciens enseignants volontaires aujourd'hui fonctionnaient qui sont comme bloqués à ne pas finalement déposer leur dossier pour la prise en charge en solde faute des affectations ministérielles et des légalisations. Voilà pourquoi nous avons soumis à la table du gouvernement via le ministère de l'enseignement afin que ces questions soient diligentées et que les enseignants nouvellement intégrés puissent trouver satisfaction à cette question. Tous les partenaires s'accordent sur la poursuite du dialogue en vue d'apporter les réponses aux préoccupations des enseignants. Le ministre Jean-Luc Monto a été clair, les syndicats des fonctionnaires doivent s'occuper essentiellement des fonctionnaires conformément au statut général de la fonction publique. C'est une instruction de notre chef hiérarchique et nous sommes censés l'appliquer. Bien entendu, avec beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Parce qu'en notre sein, nous avons des finalistes, nous avons des communautaires qui sont venus, mais là encore, il a donné des éléments de réponse. Tous les communautaires et les finalistes qui sont au sein des structures syndicales viendront directement à la porte du MEPSA pour le rencontrer et poser leurs problèmes. Première approche de solution. Deuxième tentative d'approche de solution, ils doivent aller dans les structures des communautaires puisque là, une orientation a été donnée telle que toutes les structures des communautaires vont fédérer pour faire sortir une seule direction avec un bureau qui va parler en leur nom et à ce titre-là, tous ceux-là qui étaient derrière nous, bien entendu, vont trouver leur compte pourvu qu'ils soient sur le terrain. Et de ce point de vue-là, je pense que le ministre Jean-Luc Monto a parfaitement raison. À l'issue de cette réunion, il a été confirmé que la rentrée scolaire se fera bel et bien le mardi 1 octobre 2024 sans modification majeure.